Alors aujourd'hui, on a une population des demandeuses d'asile et des personnes exilées, des femmes exilées en Europe, qui est assez diverse. Les nationalités sont diverses selon les pays, mais on a de nombreuses femmes qui proviennent d'Afrique, Afrique subsaharienne en particulier, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. On a ces dernières années, notamment vers l'Italie, une augmentation des femmes nigérianes, par exemple. On a aussi en France des femmes albanaises qui arrivent et qui ont des problèmes d'ailleurs assez spécifiques de violences domestiques. On a de nombreuses femmes aussi, la population originaire d'Afrique orientale, Érythrée en particulier, Somalie, se féminisent. Donc on a en général en fait une augmentation soutenue de la part des femmes dans les flux d'arrivée de population, notamment par la mer et dans les demandes d'asile. On est, je crois, en France autour de 35% et en Italie dans les 20 à 25% de demandeuses d'asile. Alors, leurs histoires, elles sont tout aussi variées que les raisons qui les poussent à partir. On essaye de dire, en tant que chercheurs, souvent on dit que, souvent, même si évidemment certains pays connaissent des conflits particulièrement meurtriers et dangereux, mais les raisons sont souvent variées, à la fois des questions d'insécurité, avec des raisons évidemment aussi qui sont liées au fait d'être une femme, puisque, comme on le sait, dans les pays en guerre, le viol est une arme de guerre particulièrement importante. Donc des raisons qui sont liées à l'insécurité, des raisons qui sont liées à des situations familiales plus ou moins tenables, des mariages forcés, des violences domestiques, et puis ensuite, on a des raisons qui sont peut-être moins liées à des dynamiques de genre, qui peuvent être des questions, par exemple, économiques importantes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la migration féminine et l'augmentation de la migration féminine n'est pas forcément liée au fait que ces femmes aient des situations, disons, immuables dans les pays d'origine. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que l'augmentation de la migration des femmes est aussi liée à des transformations de la situation des femmes dans ces pays. Souvent, ce sont des femmes, enfin, dans ces pays, en tout cas dans les pays de départ, on a une augmentation, par exemple, du célibat, un allongement de l'âge au mariage, une baisse de la fécondité. Tous ces phénomènes font que les femmes sont de plus en plus autonomes, y compris dans leur décision migratoire, en fait, dans le choix de migrer. Et puis, ces évolutions aussi, qui sont plutôt souvent des évolutions positives de la situation des femmes, pas forcément des situations qui sont régressives, peuvent aussi générer de la violence. Donc, finalement, c'est parfois une amélioration du statut des femmes dans ces sociétés qui mène à la violence et qui mène au choix de partir. En fait, les femmes, en quelque sorte, ce sont des doubles victimes, elles sont dans un statut de double victime, parce qu'elles subissent toutes les violences et tous les risques, tous les dangers que l'ensemble des migrants subissent dans leur trajectoire migratoire. Mais en plus, il existe effectivement ce qu'on appelle des violences sexo-spécifiques, donc des violences liées au fait d'être des femmes et directement liées à leur situation. Mais en réalité, de plus en plus, certaines de ces violences sont subies également par les hommes, et notamment par les jeunes, puisque les jeunes aussi, les mineurs, sont de plus en plus nombreux dans ces trajectoires. Donc, c'est évidemment la violence sexuelle, en premier lieu, qui vient à l'esprit. C'est vrai qu'il y a une augmentation drastique de la part des femmes qui traversent la Méditerranée, qui arrivent sur les côtes d'Europe méridionale aujourd'hui, qui ont subi des violences sexuelles. On peut dire que presque toutes les femmes qui arrivent en Europe du Sud aujourd'hui ont subi des violences sexuelles en route, et notamment celles qui traversent la Libye et le canal de Sicile. Il y a une urgence aujourd'hui à prendre en compte ces violences. C'est vrai que traditionnellement, on prenait essentiellement en compte les violences au pays d'origine, les violences sexuelles au pays d'origine, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir subi ou de risquer de subir des mutilations génitales. Aujourd'hui, il faut probablement aussi prendre en compte ces violences qui sont vécues en route, et qui aggravent le traumatisme, qui aggravent la vulnérabilité des femmes. Et il faut aussi que cette prise en compte des violences soit assez rapide, car on le sait, plus on attend et plus les trajectoires sont longues, plus le traumatisme est important. Le renforcement du contrôle, le durcissement des politiques migratoires, amène un allongement des trajectoires. Les trajectoires sont de plus en plus dures, de plus en plus coûteuses, de plus en plus longues. Et ceci a des effets très concrets, en fait, sur la situation des femmes, au sens où les femmes qui arrivent, que moi j'ai pu rencontrer à Malte, en Sicile, elles ont vécu des phases d'emprisonnement, des viols à plusieurs reprises, donc des situations extrêmement, extrêmement délicates et graves, qui sont liées à cette politique répressive, puisqu'il est devenu impossible, en fait, d'emprunter certaines voies de passage qui étaient plus sûres. Finalement, ces politiques qui souhaitent externaliser le contrôle, notamment aux pays d'Afrique du Nord, nous posent problème en tant que chercheurs, parce que ce ne sont pas des pays sûrs pour les femmes, et pour les hommes non plus d'ailleurs. Après, il y a la prise en charge des traumatismes à l'arrivée en Europe du Sud. Et là, il y a vraiment probablement de nombreuses choses à faire. On sait qu'à priori, on est sur la voie d'une rediscussion, d'une remise en cause du règlement de Dublin et d'une homogénéisation des politiques d'asile européennes. C'est une bonne chose, parce qu'actuellement, le statut de Dubliné allonge considérablement les temps de prise en charge des traumatismes et pose véritablement problème pour la santé à la fois psychique et physique de ces femmes. Aussi, l'allongement, la longueur des temps d'attente de demande d'asile est également un problème important, puisqu'elles peuvent se retrouver dans des situations, disons, moi je parle de situations suspendues, des situations d'attente qui peuvent durer jusqu'à un ou deux ans avant d'avoir une réponse. Et ça, c'est également fort problématique. Je parle par exemple de la situation italienne, où j'ai rencontré de nombreuses femmes dans cette situation. Il faudrait aussi réfléchir à ce qu'on entend par pays sûr, parce qu'en termes de violence de genre, il n'y a pas beaucoup de pays sûrs, et surtout il y a des pays qui sont très peu sûrs. Je pense à l'Albanie, en l'occurrence pour la France, où là il y a véritablement aussi un problème, parce qu'il y a une question de violence domestique très importante, qui n'est pas prise en charge par la société et par la justice, et qui, pour les Albanaises qui arrivent en France et qui sont renvoyées en Albanie, a des conséquences vraiment dramatiques en termes de violence sexo-spécifique. Il y a des violences qu'on peut éviter, donc déjà instaurer des canaux de migration. Aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir, si ce n'est impossible d'obtenir un visa humanitaire pour l'Europe. Instaurer des canaux légaux de migration, ce qui ne signifie pas externaliser la politique migratoire à des pays qui sont par ailleurs des pays peu sûrs, c'est bien différent, c'est une solution qui permettrait d'éviter déjà cette violence liée à la trajectoire, à ces trajectoires de plus en plus longues, de plus en plus difficiles. Donc instaurer des canaux légaux, c'est une première chose. Après, aujourd'hui, en tant que chercheur, on est en train de repenser véritablement, de façon plus large en fait, les questions migratoires. On repense même la question de la migration économique, et pas seulement la question de la migration d'exil. Et on pense qu'une politique de plus en plus dure, de plus en plus répressive, assitouant de plus en plus d'obstacles sur la route des migrants, n'est pas la solution, ni en termes d'efficacité, ni en termes d'humanité en fait. Donc on pense qu'il faudrait en général instaurer des canaux de migration légale, qui permettraient, contrairement à ce qu'on peut penser, aussi la circulation, c'est-à-dire la possibilité aussi pour les gens de faire des allers-retours, de rentrer au pays quand ils le souhaitent. On a des études statistiques aujourd'hui en France, qui montrent très bien des enquêtes, qui montrent que les femmes, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, quand elles le peuvent, quand elles ont les papiers pour le faire, et bien au bout de quelques années de migration, elles sont nombreuses à rentrer au pays et à mettre en place des projets de développement au pays ou à avoir des initiatives. Aujourd'hui, l'illégalisation, ce qu'on appelle l'illégalisation, la criminalisation de la migration, malheureusement, empêche ce type d'initiatives. Merci. Sous-titrage FR ?